C'est l'instant passion. Et toi ? Oui ? Est-ce que tu as l'âme d'un vrai chevalier ? Bien sûr, je ne me sépare jamais de ma fidèle épée. Une épée ? Non. Un vrai chevalier utilise son cosmos. C'est de ça que tu parles ? Mais non. T'as jamais vu les chevaliers du Zodiac ? Ah oui ! Voilà. Et maintenant ? Je vais te montrer un moyen de faire brûler ton cosmos encore plus fort. Trop bien ! Mais comment je dois faire ? Avec le jeu Saint Seiya, Legend of Justice. Par les météores de la passion ! Saint Seiya, Legend of Justice est un jeu disponible sur plateforme mobile adapté du célèbre manga de Masami Kurumada. Dans ce jeu, vous incarnez les chevaliers du Zodiac, des guerriers dotés de pouvoirs cosmiques qui se lancent dans des combats épiques pour protéger la justice et lutter contre les forces du mal. Vous pouvez collectionner et améliorer différents personnages emblématiques de la série tels que Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki, chacun avec ses propres compétences et capacités spéciales. Le gameplay du jeu met l'accent sur les affrontements stratégiques au tour par tour où les joueurs doivent former des équipes équilibrées, exploiter les forces et les faiblesses de chaque personnage et utiliser des tactiques appropriées pour vaincre leur adversaire. Le jeu propose également divers modes de jeu, notamment des batailles en mode histoire, des combats en PVP, des événements spéciaux et des défis de boss. Vous devrez améliorer vos personnages, débloquer de nouvelles compétences, collecter des équipements et des objets et progresser dans l'histoire captivante de Saint Seiya. Saint Seiya, Legend of Justice offre également des graphismes de haute qualité et des effets visuels impressionnants et une bande sonore fidèle à l'univers de la série afin d'offrir aux fans du manga d'origine une expérience immersive et divertissante. En ce moment, le jeu fête son tout premier anniversaire et pour l'occasion, vous aurez droit à des récompenses exclusives qui seront disponibles durant toute la durée de la célébration. Vous pourrez obtenir un nouveau personnage, Seiya en armure d'or divine, qui est actuellement le personnage le plus puissant adapté à toutes les équipes. Et avec ça, tous les joueurs peuvent recevoir jusqu'à 1000 tirages gratuits. En cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran et en utilisant mon code, vous pourrez débloquer le pack d'anniversaire exclusif que la passion vous guide. Hum, c'était l'instant passion, ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceologie, l'émission durant laquelle vous m'accompagnez lors de ma relecture, ma redécouverte des arcs du manga One Piece. Et pour ce 18ème épisode, nous allons nous attaquer à l'arc Thriller Bark, le 18ème arc de One Piece donc, qui s'étend des chapitres 442 au chapitre 489. Avant de commencer, comme d'habitude, un petit résumé vite fait copié-collé d'internet parce qu'on a autre chose à foutre que se taper l'écriture de résumé, nous. Mais faut resituer bien tout ce de quoi on va parler, donc petit résumé quand même, oui. L'équipage du chapeau de paille débarque dans le triangle de Florian, une zone maritime dangereuse recouverte de brume. Après avoir rencontré Brook, un squelette vivant, nos héros sont pris au piège sur Thriller Bark, l'immense bateau du capitaine corsaire Gecko Moria à l'ambiance gothique. L'équipage y croise d'ailleurs des créatures très étranges comme des zombies, un cerbère, etc. Ils découvrent cependant ce qui se cache derrière ces phénomènes surnaturels. Moria et Hogback, un scientifique, ont la faculté de ramener des corps à la vie en volant l'ombre des gens. Ces derniers profitent d'ailleurs de l'arrivée de Luffy pour lui voler la sienne et ramener à la vie un géant du nom Doze. Après avoir affronté de nombreux zombies, l'équipage du chapeau de paille finit par vaincre Moria et récupérer toutes les ombres qu'il avait volées. Néanmoins, c'est à ce moment-là que survient un autre capitaine corsaire, Bartholomew Kuma, occasionnant de nouvelles péripéties. A la fin de l'arc, Brook rejoindra l'équipage de Luffy pour y tenir le rôle de musicien. Bon, pour l'histoire c'est fait et tu te souviens très certainement de la fin, la conclusion de l'épisode de One Pieceologie précédent où je concluais de cette façon. On reparlera plus longuement de Ace dans la suite des épisodes de One Pieceologie. Mais en attendant, on va se préparer pour affronter l'arc de Thriller Bark. Et vous aviez été alors pas mal nombreux à vous demander mais pourquoi il a soufflé en disant Thriller Bark ? Et bien tout simplement parce que les premières fois où j'ai lu cet arc, il m'avait un peu gonflé. Il m'avait un petit peu saoulé, il y a des trucs dedans qui ne me plaisaient pas du tout. Et après une énième relecture, j'ai fini par, étonnamment, y trouver des qualités. Des qualités qui compensaient largement les choses que je n'aimais pas dedans. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui ? Et oui, après ma toute première lecture, j'avais trouvé cet arc un petit peu inutile. Partie 1, un arc inutile. Pourquoi Thriller Bark m'a paru un temps comme étant un arc inutile ? Et bien pour commencer, je pense que c'est parce que Thriller Bark a selon moi un peu la même vibe étrange que l'arc Skypa. Les événements que traversent les chapeaux de paille durant cet arc semblent déconnectés de la trame principale. Ils n'ont pas vraiment de véritable raison, de motivation d'être là. Et à la fin de l'aventure, ils repartent presque comme ils sont venus, avec quelques items et du skill en plus. Bon, on va sans doute me dire que j'exagère, que je passe totalement à côté des scènes avec Kuma, de l'ajout de Brooks et de tous les foreshadowing et easter egg de l'arc. On va en parler de tout ça, mais faut être objectif deux secondes. A la fin de Thriller Bark, il y a juste Zoro qui repart avec un nouveau sabre, mais à part ça, c'est comme si c'était plus ou moins rien passé. Ok, il rajoute Brooks, mais c'est tout. C'est pour ça que je fais un parallèle avec Skypa. Thriller Bark me donne le sentiment de lire une side quest qui permet au perso de prendre du loot et de l'XP, mais qui n'a pas vraiment d'incidence sur l'aventure au global. Du coup, à la fin de l'arc, je n'ai pas eu un sentiment d'accomplissement, comme j'ai pu avoir pour Egnès Lobby ou encore Alabasta. En gros, cet arc, c'est juste de l'aventure pour de l'aventure. Et a priori, il n'y a rien de mal à ça. Mais là où Skypa parvenait à m'accrocher, Thriller Bark me perd un peu. Déjà, chaque arc de One Piece nous propose un petit univers à découvrir. Et l'univers, c'est important. L'univers de l'île céleste était des paysans, mystérieux et nouveau. L'univers de Thriller Bark, c'est un château hanté avec des fantômes et des zombies. Ok, c'est un bateau géant en forme de château, d'accord. Mais ça reste, sur le principe, un château hanté. Ok, ça exploite très clairement des légendes maritimes, des légendes pirates avec le triangle de Florian qui est évidemment inspiré de tout ce qui touche au triangle des Bermudes. Mais à part ça, ça reste un château hanté avec des zombies et des fantômes. Pas super dépaysant comme atmosphère. On sent l'attention de faire des clins d'œil aux joueurs horrifiques et aux classiques de la culture populaire. Docteur Frankenstein, Dracula, l'homme invisible. Mais personnellement, c'est une esthétique qui ne m'a jamais attiré. D'ailleurs, le design du château est certes très stylé, mais alors le chara-design d'Oda sur ce coup, je n'aime pas du tout. On en parle de la tronche d'Absalom et de Laura ? Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs qui mondent ? On y reviendra. L'autre gros problème, selon moi, c'est le choix du méchant de l'arc. Oui. Geekomoria, malgré des pouvoirs intéressants, je le trouve nul à Iesh en tant qu'antagoniste. Il n'est jamais vraiment effrayant, ni jamais drôle. Il fait clairement pitié à côté d'un Roblucci, d'un Ener ou d'un Crocodile, alors que c'est censé être un grand corsaire lui aussi. Alors certes, c'est peut-être le premier adversaire de Luffy qui partage un petit peu les mêmes ambitions que lui. Mais à part ça, on dirait juste qu'il est méchant pour être méchant. Et c'est pas ça en soi qui me dérange. C'est déjà le cas d'Ener, mais au moins Ener il en impose. C'est aussi dans une moindre mesure le cas de Baggy. Mais Baggy a le mérite d'être attachant. Drôle ! Et on voit bien que derrière son image de pirate cruelle, il y a un mec pas sûr de lui. Geekomoria, en plus d'un design d'un goût certain, on va dire, il n'est pas spécialement badass ou appréciable. Au bout d'un moment, j'ai même trouvé un petit peu agaçant en fait. Oui ? D'un point de vue narratif, l'arc manque clairement, selon moi, de second niveau de lecture. Pour rester dans le parallèle avec Skypea, par rapport au côté Sidequest, Skypea abordait pas mal de thèmes, de questionnements que je détaille dans l'épisode consacré d'ailleurs. Thriller Bark, qu'est-ce que ça raconte ? Mis à part l'opposition idéologique sur la pratique de la médecine entre Chopper et le docteur Ogbach, le premier prenant la sanctification de la vie et l'autre étant prêt à tout pour tromper la mort, quitte à renier toute éthique, et encore, c'est abordé dans quoi ? Deux scènes, peut-être trois, c'est clairement pas le cœur de l'arc. Bah du coup, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On pourrait s'amuser à extrapoler sur le parallèle entre les ombres et les âmes vis-à-vis du pouvoir de Moria, mais vu comment c'est abordé à la rigolade, ce serait clairement de l'enculage de mouche. Donc ouais, à première vue, je trouvais que Thriller Bark n'avait pas grand-chose à mettre sur la table. J'avais même tendance à me ranger du côté de ceux qui disaient que c'était un arc skippable. D'ailleurs, petit aparté que je ne fais presque quasiment jamais, en réalité, j'ai découvert pour la première fois l'arc Thriller Bark au travers de l'anime One Piece de l'époque. C'était une torture. Horrible, oui. Bref, comme je le disais en préambule de cette vidéo, après quelques relectures, mon avis sur l'utilité de cet arc a quelque peu évolué. Et si je considère toujours qu'il ne s'agit pas d'un arc indispensable, je le trouve néanmoins nécessaire. Partie 2, un arc nécessaire. Pour expliquer en quoi Thriller Bark est un arc utile en dehors de tout foreshadowing, je vais devoir faire encore un parallèle avec un autre arc de One Piece considéré comme étant largement skippable. L'arc du Davy Backfight, qui est également un arc fun et léger, où les chapeaux de paille vivent une aventure uniquement pour vivre une aventure. Pas de giga introspection ou de giga drama. Une petite aventure sympathique, mais qui avait quand même son utilité. Elle permettait de montrer à quel point l'équipage avait évolué et leur permettait de s'amuser un peu après les batailles éprouvantes de Skypea. Et même si Thriller Bark est très différent, j'ai l'impression qu'une bonne partie de l'arc remplit la même fonction. Le ton de l'arc, malgré l'histoire de Brooks racontée à la toute fin, est quand même très fun et très léger. Il y a énormément de gags qui rythment des scènes d'exploration et de découvertes. Même les méchants sont gaguesques. Les combats, y compris celui avec Oz, sont plutôt comiques. Et ce ton léger est plutôt bienvenu après toutes les épreuves assez hardes qu'ont traversé les chapeaux de paille à Water 7 et Enias Lobby. Ils ont échappé de peu à l'anéantissement par la marine et à la dissolution de l'équipage à cause de conflits internes. Ils y ont même perdu un camarade, le Going Merry. C'était un arc chargé en tension, en événements, en thématiques et en danger. Permettre au lecteur de souffler un peu après une très grosse saga, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis même au niveau d'Oda, je pense que, au niveau personnel, à son niveau créatif, il avait aussi un petit peu envie de souffler et de juste s'amuser. Y'a pas de mal à ça, oui. Et tout comme l'arc du Davy Backfight, les événements de Thriller Bark nous permettent de constater à quel point l'équipage de Chapeau de Paille est plus soudé et plus fort que jamais après les épreuves qu'ils ont affrontées lors des événements d'Enias Lobby et de Water 7. à quel point l'accue du Partie 3, la renaissance des chapeaux de paille Le principal attrait de Thriller Bark selon moi, c'est de voir à quel point l'équipage des Mugiwara réussit à bosser en équipe, à quel point ils ont évolué en tant qu'équipage Et de voir la dynamique entre eux, oui Surtout qu'à ce moment là, l'équipage des chapeaux de paille est en pleine renaissance Déjà parce qu'ils ont un tout nouveau bateau, le Thousand Sunny, bien plus gros et performant que le regretté Going Merry Ils ont aussi tous un nouveau statut, car ils ont maintenant tous une prime sur la tête Et aussi, ils accueillent tout juste un nouveau membre, Frankie, le cyborg, charpentier officiel de l'équipage Frankie s'intègre d'ailleurs parfaitement à l'équipage Alors oui, nous l'avons déjà vu interagir avec le reste du groupe lors de l'arc précédent Mais c'était des alliés de circonstance Maintenant, ils sont dans la même équipe Dans la même famille, et ça fonctionne vachement bien Son caractère et son humour s'accordent avec le reste de la team Et surtout, ses compétences de charpentier et d'inventeur sont une véritable plus-value durant l'aventure Le gars répare des ponts, construit des armes et n'est pas du tout à négliger en termes de puissance brute non plus Cet arc confirme que Frankie a bel et bien sa place dans l'équipe Oda a aussi fait le choix dans la première partie de l'arc de mettre en avant les personnages moins bagarreurs Nami, Chopper et Uzo Alors ce n'est pas que je trouve que ces personnages ont été sous-exploités jusqu'ici Au contraire, ils ont chacun eu leur grand moment dans l'arc précédent Surtout Usopp Mais le choix de faire découvrir dans un premier temps Thriller Bark à ces trois personnages là est très intelligent au vu du concept de Thriller Bark Pour rendre le lieu effrayant On le découvre au travers des yeux des trouillards de l'équipage Bah ouais, si on avait découvert tout du point de vue de Luffy et des autres badass, ça n'aurait pas eu la même tronche Surtout que lorsque le reste de l'équipage débarque ils roulent sur tout le monde C'est même eux qui font peur aux zombies Et même si le délire de château hanté et l'esthétique pseudo-horifique ne me fait pas du tout triper, je dois avouer que c'est plutôt habile de la part d'Oda Il nous montre ainsi qu'il est parfaitement capable de jouer avec les différentes qualités, les défauts et les différentes personnalités des membres de l'équipage de Luffy Et nous montre en quoi ils sont complémentaires et composent la meilleure équipe possible L'avidité de Nami la met avec Usopp et Chopper dans la mouise mais sa malice et sa capacité à manipuler les gens l'aident face à Laura et Absalom La quardise, la personnalité défaitiste et l'ingéniosité d'Usopp lui permettent de vaincre Perona là où la surconfiance en soi des autres personnages jouait clairement contre eux L'apogée de cette mise en avant des différentes forces et faiblesses de l'équipage se fait lors du combat face au démon Oz, habité par l'ombre de Luffy Et j'avoue que pour le coup, le combat est grave stylé et c'est justement la synergie entre les chapeaux de paille qui le rend si stylé Chacun a porté sa pierre à l'édifice Francky a construit des trucs, Usopp a tiré des trucs Chopper a usé de ses connaissances médicales pour trouver les points faibles d'Oz, etc Et pour la majorité du combat, Luffy n'était même pas là Ce qui a permis à Zoro d'exercer son autorité de second et de montrer que même sans Luffy, l'équipage est redoutable On les voit se faire une confiance aveugle et ne jamais abandonner et ces scènes ont réveillé l'esprit shonen en moi J'ai kiffé ma has Les chapeaux de paille ont une toute nouvelle envergure et se montrent largement à la hauteur de leur réputation en faisant une fois de plus tomber un grand corsaire Un grand corsaire qui pue la merde, mais un grand corsaire quand même Oui Partie 4 Nightmare Luffy Je ne pouvais pas évoquer Thriller Bark sans m'attarder un instant sur le Nightmare Luffy, la transformation plutôt stylée de Luffy Je rappelle le principe, Luffy se fait alpaguer par l'association des victimes de Moria Des équipages de pirates coincés sur Thriller Bark car Moria leur a volé leurs ombres pour animer ces zombies Ils ont découvert grâce à Brook comment retirer les ombres des zombies et ont même trouvé un moyen de les capturer Ils ont aussi découvert qu'on pouvait incorporer une ombre dans un corps vivant et que ça produisait les mêmes effets que sur les zombies, juste pour un temps plus court Ils décident donc de mettre une centaine d'ombre dans le corps de Luffy afin de démultiplier sa puissance et le rendre suffisamment fort pour vaincre Oz et Moria Ce qui donne naissance à Nightmare Luffy Alors j'aime bien l'idée d'un power-up one-shot stylé qui fait le taf et qui disparaît ensuite C'est fun, c'est badass, mais j'y vois une autre idée derrière plutôt intéressante En devenant Nightmare Luffy, Luffy devient un sauveur aux yeux de pirates De très nombreux pirates, parce que nous avons ceux sourceré leur bac mais nous avons aussi ceux qui sont éparpillés dans le monde à qui Moria a volé leur ombre et qui, incapables de le vaincre, ont décidé de continuer à vivre sans elle Luffy a sauvé tous ces gens en vainquant Moria Luffy était déjà un héros aux yeux du peuple des îles qu'il a visité mais ce n'était pas encore un héros parmi les pirates Vu sa réputation naissante et ses hauts fées, il était certainement craint mais maintenant il est aussi admiré Partie 5, Zoro vs Kuma Il est aussi impératif que l'on évoque l'une des scènes les plus badass de l'histoire je parle bien sûr du duel entre Zoro et Kuma Déjà, parlons vite fait de Bartholomew Kuma grand corsaire et aussi un homme robot fabriqué par le docteur Vegapunk Il en impose 10 fois plus que cette balle tringue de Gecko Moria Déjà que Moria avait un charisme pas ouf le peu qu'il avait a été annihilé à l'instant où Kuma a posé un pied sur Thriller Barque Kuma est mystérieux, puissant, inflexible et tout ça malgré un design qui mixe Schwarzenegger en T1000 avec une peluche d'ourson kawaii C'est balèze Introduire un personnage aussi menaçant à la fin de Thriller Barque alors que toute l'équipe est exténuée après avoir enchaîné Ose et Moria c'est bien vu En mode non seulement ce n'est pas terminé mais en plus y'a plus balèze qui arrive Vous vous croyez devenu imbattable ? Vous venez à peine d'entrer dans la cour des grands les gars Les vrais problèmes commencent maintenant Même si on sent une légère pointe de respect, d'honneur et de compassion chez Kuma on se dit quand même qu'ils sont graves dans la panade D'ailleurs leur attaque combinée n'a aucun effet sur lui alors qu'ils avaient réussi à faire arme égale contre Oz C'est là que Zoro propose d'offrir sa vie à la place de celle de Luffy ce qu'essaye aussi de faire Sanji d'ailleurs C'est évidemment aussi noble de la part de Sanji que de Zoro sauf que ce n'était pas le rôle de Sanji C'est celui de Zoro C'est à lui qu'incombe la responsabilité de l'équipage lorsque Luffy est absent ou hors jeu Touché par cette preuve d'honneur et de loyauté, Kuma accepte l'offre de Zoro et lui propose ceci Endurer toute la fatigue et la douleur que ressent Luffy à sa place Une souffrance et une fatigue telles que Zoro, déjà agonisant, ne peut que trépasser en la recevant Zoro accepte et survit Et lorsque Sanji revient à lui et découvre Zoro debout au milieu d'une mare de sang et qu'il lui demande ce qu'il s'est passé Zoro répond simplement Il ne s'est rien passé du tout Ça c'est ce qu'on appelle un giga shad Le gars vient de faire une dinguerie pour sauver son capitaine et son équipage Et même pas, il s'en vente, il demande ni remerciement ni reconnaissance Il a juste fait son devoir de second et c'est tout ce qui compte Plus tard on apprendra que si Zoro n'a rien dit c'était aussi par égard envers Luffy Parce que Luffy, le truc qui compte le plus pour lui, sa mission numéro 1 pour lui C'est de protéger ses membres d'équipage Et savoir que Zoro a dû faire le taf à sa place Et qu'en plus, que si Luffy a pu se remettre si facilement de ses blessures Et guérir aussi vite C'est parce que Zoro a pris tout sa souffrance sur lui Bon ça sera un véritable échec pour Luffy Est-ce qu'il arrivera à s'en relever en tant que capitaine ? On n'en sait rien Mais en tout cas Zoro a décidé de le préserver là-dessus Et ça c'est plutôt cool Parce que c'est le rôle de Zoro finalement De préserver aussi le capitaine Oui Et j'aime aussi beaucoup la symbolique derrière le geste de Kuma Il lui fait Ah ouais tu veux assumer les péchés et le rôle de capitaine Et ben tu vas prendre tous les emmerdements qui vont avec Toute la souffrance, toute la douleur qui va avec Et on va voir si t'es capable de l'assumer J'aime bien l'idée Oui Partie 6 Thrillers Bark est bien évidemment le moment d'accueillir un nouveau membre d'équipage Je parle bien sûr de Brooks Musicien et épéiste Squelette vivant qui a mangé le fruit de la résurrection Et j'aime pas beaucoup Brook en fait Oui ? Ok son histoire est touchante Ainsi que les liens qu'il a avec Laboon La baleine géante qu'on a croisé avant l'entrée sur Grand Line Le personnage est maintenu en vie grâce à son fruit certes Mais surtout par la promesse qu'il a faite à Laboon et à ses camarades du Roombard Parce qu'être vivant finalement ce n'est pas qu'une question physique Tant que nos convictions sont vivaces nous continuons à vivre Je capte l'idée et c'est très bien Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans l'équipage de Luffy ? Ok c'est Luffy qui l'invite Et lui il accepte parce qu'il veut revoir Laboon Il se dit Bon ça fait déjà 50 ans que l'autre Pello il m'attend Il peut attendre un an ou deux que je finisse de faire le tour du monde C'est pas grave Bon déjà c'est un peu bâtard de faire poroter son pote un ou deux ans de plus avant de tenir sa promesse Hein ? Bon je sais là je suis un peu de mauvaise foi En réalité il faut que Brook pour réellement tenir sa promesse Fasse le tour du monde pour retrouver Laboon Donc c'est logique qu'il accepte de suivre Luffy Ouais c'est juste que je voulais faire ma mauvaise langue C'est bon Ensuite ça pour moi c'est plus la justification Du comment il rejoint l'équipage de Luffy Pas tellement du pourquoi Et là tu vas me dire Mais concentre toi gros sac tu viens de le dire Il rejoint Luffy pour finir le tour du monde et retrouver Laboon Oui mais ça c'est pas ça que je parle Ce que je veux dire c'est Qu'est-ce qu'il apporte concrètement à l'équipage ? C'est quoi sa fonction dans l'histoire ? Qu'est-ce qu'il apporte dans l'équipe ? Frankie est charpentier C'est le disciple de Tom Le plus grand charpentier du monde Qui a construit l'Eurojackson Le navire du roi des pirates Il leur a construit un nouveau navire De la mort qui tue Pour remplacer le Going Mary qui a rendu l'âme En grande partie parce que l'équipage Ne disposait pas d'un charpentier à son bord Chopper est médecin Il les a aidé à soigner une amie Qui a failli crever parce que justement Il n'avait pas de médecin à bord Robin est archéologue Ses connaissances sont un atout précieux Pour déchiffrer les indices Qui mèneront au One Piece Depuis le départ Tous les chapeaux de paille Ont un rôle précis et vital Pour la réussite de la quête Il y en a qui vont me dire Ouais mais Usopp il sert à rien non plus Usopp c'est le tireur d'élite Autrement dit c'est le canonnier du navire Sa fonction et ses compétences Sont vitales à la survie du bateau Même si les batailles navales Il y en a pas beaucoup dans One Piece Brook il est juste musicien Alors tu me diras qu'entretenir Le moral des troupes avec un peu de musique C'est important aussi A quel moment dans One Piece L'équipage de Luffy T'as semblé manquer de bonne humeur Et de motivation au juste On parle de mecs qui ont été défiés Les gouvernements mondial Avec le sourire aux portes de leur QG Ils en avaient rien à battre On parle d'un équipage Qui est monté sur les îles célestes Quasiment à l'aveugle Tu réalises pas ce genre d'exploit Si t'as pas un moral d'acier Surtout que Luffy sa motivation c'est quoi ? C'est devenir roi des pirates Pour devenir roi des pirates Faut être le gars le plus motivé sur Terre Qu'il y ait de la musique ou pas Pendant qu'il navigue Ça a pas changé grand chose Au delà de sa fonction Je ne vois pas ce qu'il apporte Au niveau capacité d'intéressant Pour le moment C'est juste un escrimeur de plus Qui ne peut plus mourir Alors je sais qu'il aura plus de capacité Après l'ellipse Mais quand même C'est léger Même niveau personnalité Il a le côté lubrique de Sanji Et le côté blague nulle gênante de Frankie De Luffy Et du Zop C'est juste un comic relief de plus quoi Il ne semble pas apporter En tout cas pour le moment Un soupçon de sagesse et d'expérience Qu'il devrait avoir En vue de son grand âge A ce stade de l'histoire Je ne vois vraiment pas ce qu'il apporte Ça a peut-être changé Et aussi j'aimerais poser la question De savoir si c'est bien habile De rajouter déjà un nouveau membre A l'équipage de Luffy Alors qu'on vient tout juste D'accueillir Frankie On a à peine le temps de se faire à Frankie La dynamique qu'il a dans le groupe Qu'on est obligé de rechanger à nouveau Cette dynamique Pour accueillir un nouveau membre Certains me répondront sans doute Mais alors c'est quoi le souci ? Sanji il arrivait juste après UZOP Et ça posait aucun problème Et c'est tout à fait juste Sauf qu'il y a une différence fondamentale C'est que Sanji et UZOP Rejoignaient un équipage en formation A l'époque Tout le monde était nouveau dans l'équipage Alors que là Frankie et Brooks Ils revoient un équipage Accompli et déjà formé Frankie même s'il s'intègre très bien Comme on l'a vu Il aurait sans doute mérité un peu plus de temps Pour se développer au sein de l'équipage Avant de rajouter un nouveau membre par dessus Voilà je trouve ça un petit peu dommage D'éclipser aussi vite l'arrivée de Frankie en fait Oui Tout ça pour rajouter un nouveau membre Qui en plus n'apporte pas grand chose sur la table Mais encore une fois Ce n'est que mon humble avis Sur le personnage de Brook Où j'en suis dans ma relecture Je ne doute pas que ça va évoluer Dans les prochains arcs En tout cas je l'espère Oui on verra bien Partie 7 Oda commence à partir en cacahuète Bon il faut aussi qu'on fasse un petit point dessin sur cet arc Alors je l'ai déjà dit L'esthétique château hanté fantôme zombie pseudo horrifique C'est pas ma tasse de thé Mais mettons ça de côté Si pour moi le diptyque Enyas Lobby Water 7 Était le prime graphique d'Oda Je me demande si Thriller Bark C'est pas le début du Oda bordélique et brouillon Déjà get les chara-design de cet arc Bordel il n'y en a pas un seul Qui n'est ne serait-ce qu'un tout petit peu stylé Bon je suis injuste On va mettre un point pour Oz Et Nightmare Luffy Un pour Perona la limite Et Kuma il compte même pas Parce qu'on l'avait déjà vu avant Mais Hawkback, Absalon, Laura, Moria Et tout le reste des généraux zombies Mais bordel Dans les planches où il y a plusieurs persos côte à côte Je ne comprends rien à ce que je regarde Tu rajoutes à ça que les scènes sont ultra chargées en personnages Et en actions simultanées dans des angles chelous Tu rajoutes à ça les onomatopées cacophoniques et les dialogues Ça devient un véritable bordel à suivre Allez vous allez me dire Non mais c'est normal que les charades design soient moches chez FC 107 Des monstres effrayants Oui mais je m'en bats les reins Les apôtres dans Berserk c'est des monstres effrayants Bien plus effrayants que les monstres en One Piece d'ailleurs Et pourtant je comprends ce que je regarde Et je ne reproche pas au design d'être moche en soi Je leur reproche de ne pas être lisible Et c'est ce manque de lisibilité générale Que je reproche d'ailleurs au ODA actuel Et c'est ce même manque de lisibilité Qui a été un énorme frein à ma lecture de One Piece Surtout post-ellipse Lors de ma relecture d'Agnès Lobby et Water 7 Je pouvais facilement enchaîner deux ou trois tomes de lecture d'affilée Avec Thriller Bark je devais lire chaque tome en deux ou trois fois Tellement que j'étais mal à l'aise durant la lecture Et ça je trouve que c'est un énorme problème Mais encore une fois c'est une question de sensibilité J'imagine que ça ne fait pas ça à tout le monde Oui Du coup vous n'étonnez pas si les One Piece-ologistes sont de plus en plus espacés Parce qu'en plus les arcs sont de plus en plus velus Mais si j'ai de plus en plus de mal à lire ça va être complexe Comprenez ma souffrance Oui Conclusion En conclusion je vous dirais que l'arc Sealer Bark a le mérite d'exister Il y a des bonnes idées, il y a une bonne dynamique, il y a une bonne énergie générale Mais en vrai l'univers proposé, les thématiques exposées sont pas forcément folichonne On a vu mieux Si vous voulez nous faire un espèce de petit arc transitionnel pour rigoler un peu J'aurais préféré qu'il nous fasse un délire à la Davey Backfire qui dure que 1 tome Et on serait rapidement passé à autre chose Là c'est un petit peu long pour rien Surtout qu'en fait l'arc il doit faire 6-7 tomes Donc moins que Nias Lobby et Water 7 Et pourtant il paraît tout aussi long Alors que c'est pas le cas Donc voilà Donc j'ai envie de dire que je vais mettre un arc C'est peut-être le premier arc réellement mid de One Piece Sans compter les petits arcs intermédiaires genre Jaya et tout ça Là c'est vraiment Méchant pas ouf, univers pas ouf, proposition pas ouf Peut mieux faire et va mieux faire Là on va attaquer les vrais bails On s'approche de plus en plus de l'ellipse, de Marineford, d'Impeldown et tout ça Donc ne manquez pas les prochains épisodes de One Piece-ology Parce qu'on va se régaler J'imagine que la passion vous guide et n'oubliez pas One Piece C'est la vie Oui Eh oh Tu vas pas te barrer comme ça hein Tu vas laisser un pouce bleu Un petit pouce bleu hein Puis tu regardes aussi les autres vidéos Parce que voilà tu t'abonnes Ouais 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 Ouais